Salut tout le monde, c'est RareCrafteur, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur comment utiliser mon animator. Donc là, pour cette vidéo-là, je me concentre un peu plus sur la base. Donc on verra pas tout de suite des trucs hyper plus complets, je vais juste rester plus dans ce qui peut rester de base pour ceux qui veulent vraiment apprendre comment animer. Je ne vais pas vraiment apprendre des trucs spécifiques, spécifiques, mais vous pouvez me proposer encore en temps sur comment, mettons, faire un certain truc, genre que ce soit une action pour un bonhomme ou autre, ou que ce soit comment faire un truc sur le logiciel, comme mettons, aller dans certains paramètres. Donc là, normalement, j'aurais été sur l'ordinateur sur lequel je fais toutes mes animations, mais il n'y a pas de logiciel pour enregistrer. Donc là, je me retrouve sur l'ordinateur sur lequel je fais mes vidéos gaming, puis j'ai un autre petit casque pour l'occasion. Donc, alors ici, je vais vous présenter tout ce qu'il peut avoir. On va commencer par la section ici. Je n'ai aucune idée si on va voir la souris dans le montage. J'espère, en tout cas, on espère bien. Donc, alors ici, on a la timeline. Donc ici, on peut déplacer en maintenant un clic gauche. Là, on peut essayer de sélectionner un truc. Puis là, ensuite, on peut zoomer ou dézoomer le temps. Fait que là, vous pouvez voir à un moment donné que ça peut aller vraiment loin. Loin. Puis, c'est pendant l'infini. Donc, normalement, si jamais vous venez d'installer le logiciel à peu près ici, près de ce truc-là, il va y avoir un autre truc étoile. Donc, vu que j'ai déjà installé le logiciel, ben, je suis correcte. Mais normalement, vous devez aller... Ils vont vous demander un lien. Fait que là, vous allez genre cliquer sur l'étoile. Ça va vous demander d'accéder à un lien Internet. Vous allez l'accepter. Puis là, ils vont vous demander soit je veux donner un certain montant d'argent pour le logiciel ou je le veux gratuit. Fait que vous prenez gratuit ou alors vous payez. Puis ensuite, ben, ils vous donnent un code. Vous le mettez. Puis, paf! Vous avez la version complète. Parce que sinon, quand vous allez exporter vos animations, ici, vous allez avoir un gros fait par Minimator. Puis, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, ici, au niveau de la timeline, ici, on a nos éléments. Donc, c'est très simple. Ici, on a RAF. Ici, on a un autre truc que je... Ici, c'est un truc que je vous montrerai plus tard. Comme ici, on peut voir que c'est invisible ou pas. Alors, aussi, exemple-ci, ça, ça va être pour genre prendre toutes, toutes, toutes les keyframes. Fait que si jamais j'ai plein de keyframes partout, ben là, je peux cliquer ici à la place de voir toutes les cliquets un à un. Ben là, je peux direct faire ça. Puis, ben, ça va tout le faire. Fait que pour ça, ben, c'est assez rapide. Donc, sinon, ici. Alors, ici, on peut rajouter un dossier. Si jamais on n'a rien sélectionné, ça va juste faire apparaître un dossier. Puis, on peut mettre des trucs dedans. Hop! Mais, aussi, si jamais on a directement cliqué sur le truc, ou si jamais on a cliqué sur plusieurs trucs, puis qu'on clique, ça va le faire. Et, aussi, si jamais on prend un dossier, eh ben là, on peut prendre, mettons, ça. Puis, on peut l'insérer dans le dossier à partir d'ici. Donc, c'est à vous de voir comment vous le faites. Ensuite, ici, on a pour dupliquer un objet quand on clique dessus. Comme si jamais je le duplique. Hop! Ben voilà, je l'ai dupliqué. Puis, là, mettons, je peux en avoir un autre à la place de tout recopier. Ça va plus simple. Ensuite, ici, on a pour mettre la poubelle. Si jamais on clique sur un truc, on peut le supprimer. Ensuite, ici, ça, c'est pour exporter un truc. Si jamais vous avez fait un rig, genre, pour les gens qui font des trucs. Ou sinon, ça peut être si jamais vous avez un truc, genre, mettons, si jamais je veux saver ça parce que je le trouve beau. Ben, j'ai qu'à le prendre. Puis, ensuite, je peux le... Ensuite, ben, je peux le saver à quelque part. Puis, ben voilà, c'est tout. Fait qu'à part ça, ici, ça, ça va être pour les bonhommes animaux. Donc, ça, ben, c'est pour marcher et courir. Mais pour les débutants, je vous conseille d'utiliser ça. Mais à un moment donné, vous allez trouver que c'est pas très, très beau. Comme, attendez. Attends, on va prendre un... Euh, non, pas ça. On va prendre ce bonhomme-là et on va le mettre, genre, à partir de zéro jusqu'à là. Il va devoir avancer de là. On va voir si jamais ça marche. Ok, on peut dire que ça marche. Fait que là, on clique... On clique gauche sur la keyframe pour qu'elle devienne blanche. Et là, on a des options. Fait que là, ça, c'est pour le faire marcher. Ça, c'est pour le faire courir. Ça, c'est pour copier ce truc-là. Ça, c'est pour l'enlever. Puis, le remettre à quelque part d'autre. Ça, c'est pour le coller si jamais vous avez fait un coupé ou un copié. Ça, c'est pour mettre la keyframe à la poubelle. Et ça, c'est pour saver la keyframe. Ou les keyframes. C'est ici. Ouais, parce que ça s'appelle des keyframes, ces trucs-là. Donc là, je vais vous montrer rapidement à quoi ça semble la marche basique. Puis, comment on court basique. Donc, ça peut ressembler à ça. La marche basique. Fait qu'on peut s'entendre que c'est pas très très beau. Et la course que j'utilise d'ailleurs dans mes animations. Même si je la trouve pas très ouf. C'est ça que j'utilise. Fait que rendu là, vous voyez, ça va pas très très vite. Fait que là, on peut modifier là où est-ce que ça va. Pour que ça ressemble à quelque chose de beau. Fait que c'est ça, c'est ça. Donc, après, ben, on a pas mal parlé de ça. Donc, maintenant, un peu plus vers le haut. Donc, ici, il y a l'étoile. Ça, c'est pour directement aller sur le site de My Animator. Ça, c'est plus pour les forums. Fait que ça, c'est le site. Où est-ce que, genre, en plus, on peut télécharger et tout. Et ça, c'est plus pour les forums. Alors, ici, ça, c'est où est-ce qu'on a tous nos éléments. Donc, ça, c'est... Je les ai tous représentés ici. Donc, on a, en premier, le personnage. Donc, ici, on peut choisir n'importe quoi. Si jamais on veut importer un gars, si jamais on veut mettre un Silverfish. Puis, en bonus, ce qu'on a, c'est qu'on peut, mettons, si t'as un zombie, puis que t'as un pack de textures. Mais ici, tu peux prendre le pack de textures, en tant que tel. Puis là, tu peux l'exporter. Puis ensuite, ben, tu vas avoir un zombie customisé. Puis, au niveau des humains, déjà, on peut prendre, si jamais c'est en mode Steve ou en mode Alex, c'est-à-dire les bras, si jamais ils vont faire 4 de long. Ou 4, 3 de long, 4 de large. Puis ici, on a les skins. Donc, ici, ça, c'est ce qu'on a déjà exporté. Ça, c'est Minecraft. Ça, c'est pour choisir dans un dossier, si jamais vous l'avez. Ou si jamais vous voulez, mettons, si jamais j'ai... Attends, on va faire un petit truc. Hop. Donc, là, ici, on a des C-Creeper. Ah non! Pourquoi est-ce que ça ne marche jamais quand je veux faire un truc? Constructeur 6, 4. Voilà. Ah, des fois, ça peut te faire assez énerver quand ça ne marche pas. C'est supposé marcher. Bon, en tout cas, moi, ça a marché quand je l'ai fait. Bon. Ça ne marche pas tout le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, on a, si jamais on a un skin à exporter. Alors, ben là, on a skin. Après, on a les terrains. Donc, je n'en ai pas exporté. Mais vous pouvez soit avoir import from world. Fait que là, ça va directement aller dans votre dossier du jeu Minecraft. Puis là, si jamais vous avez, mettons, que vous avez Craft City serveur. Ici, vous avez, mettons, la maison que j'avais de moi sur le serveur. Alors, ceux qui sont des bons abonnés, ils devraient se rendre compte de la bonne dédicace. Donc, c'est ça. Fait que là, vous pouvez ensuite définir les dimensions. Donc là, si jamais je veux avoir cette section-là du truc, ben, je le prends. Puis ici, c'est plus pour la hauteur. Si jamais je veux juste, si jamais je veux la maison en tant que telle, mettons. OK, moi, ça, on va faire ça de même. Ensuite, on peut faire ça. Et ensuite, on exporte. Fait que là, ensuite, ça, ça vous demande, il y a des blocs, comme mettons, des portes, des trappes d'or, des plaques de pression, des boutons, des coffres, d'autres trucs de même. Ou des lits. C'est à nous de voir. Si on veut les animer ou si jamais vous voulez qu'ils soient figés. Donc, ça pourrait déformer la performance si jamais vous avez full de blocs qui peuvent être animés. Donc, moi, je vais dire non. Mais vous pouvez dire oui. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, on ne peut pas juste choisir un bloc. Puis, genre dire, moi, je veux que ce bloc-là, il bouge. C'est tout lié ensemble. Fait que, ben, là, on peut remarquer la petite maison. Mais là, ce n'est pas nécessairement ça qui nous intéresse pour l'instant. Alors, ben, c'est ça qui arrive. Et sinon, il y a d'autres trucs. Si jamais, vous pouvez faire Browse. Puis là, ici, ben, vous avez des trucs que Mind Matter a de base. Donc, si jamais je veux building une maison abandonnée. Oui, on peut animer des blocs en bonus. Voilà. Fait que là, on a une petite maison. D'ailleurs, ma première animation ever que j'ai tenté de faire, c'était une intro. Puis, c'était sur cette map-là, je me rappelle. J'avais mis mon bonhomme Creeper qui était là. Puis là, il avait marché. Puis là, il avait fait un gros saut. Bam. Puis là, il était supposé avoir un nom, mais je ne l'ai jamais terminé parce que c'était hyper long. Fait que là, ici, on a toutes les trucs. Fait que là, vu que je l'ai sectionnée, genre, on peut animer la porte. Fait que si jamais, dans votre animation, vous voulez qu'elle ouvre, ben là, vous la faites ouvrir. Alors, oui, je n'en ai pas parlé, mais au niveau de comment est-ce qu'on fait bouger un objet. Parce que vous ne pouvez pas juste dire, hop, puis là, pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous devez mettre ça. Et là, un peu plus tard, genre, mettons, ici, vous pouvez la mettre de même. Fait que là, en faisant plein avec espace, la porte s'ouvre. Et là, ensuite, pour plus tard, vous allez pouvoir voir qu'il y a les keyframes pour comment on la fait bouger. Comme, mettons, ici, ça, ça va être pour qu'elle commence lentement, puis elle finisse vite. Il y a ça qu'on va tester parce que c'est drôle. Oui, voilà. Fait qu'il y a plein, plein, plein de façons. Ici, il y a instant, puis line et un. Ce que j'utilisais au début, instant, c'est que, paf, ça va la faire bouger d'un coup. Puis line et un, ça va tout le temps être à la même vitesse. Mais tu sais, c'est que ce n'est pas très réaliste. Fait que là, mettons, des fois, j'utilise ça. Mais tu sais, mettons, j'utilise ça pour un mouvement de tête ou d'autres trucs. Fait que c'est à vous de voir. Fait que c'est tout pour ça. Fait qu'on a vu pour le terrain. Ensuite de ça, on a les items. Donc ici, on a tous les items de base qui sont. Puis ici, on peut avoir, mettons, si vous avez un texture pack, vous pouvez le mettre. Puis là, vous allez avoir les images, pas nécessairement de Minecraft. Puis pour plus tard, genre pour les plus experts, comme vous pouvez le voir dans mes animations, j'ai ce bonhomme-là. Fait que qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ouais, ouais, je suis très fier de le montrer, enfin. On a des beaux petits lacets qui peuvent, genre, bouger, comme étant. Si jamais je veux que le lacet, il bouge, je peux carrément le faire bouger de même. Puis c'est quand même juste super. Parce que de base, j'ai vraiment des lacets sur mon skin. Mais eux, j'ai fait éditer mon skin pour que je puisse le faire de même. Fait que c'est juste super de même. OK, de même. Sinon, qu'est-ce que j'ai que j'utilise depuis un long moment? C'est au niveau du visage. Donc ça, ça a été ajouté très, très, très récemment. C'est mon rig de capuche. Donc ici, on peut voir que je suis très beau de même. Alors ici, on a le chapeau. On peut l'enlever. Donc normalement, c'est parce que je n'ai pas importé tous mes personnages, mais normalement, je suis un dossier avec toutes, 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 toutes mes skins. Donc ici, on peut voir qu'il y a mes cheveux et ma capuche. Fait que j'ai tout exporté ça. Fait que là, je peux animer la capuche. Si jamais je veux, ici, hop, la capuche, elle peut s'en aller. C'est sûr que là, il faudrait que je fasse ça. Puis ici, j'ai ma capuche. Fait que là, je peux avoir un peu plus de fun. Tout aussi, j'ai, au niveau des yeux, j'ai un truc complet que c'est toute moi qui l'a fait. Ici, on peut bouger les yeux. Juste de même. Hop. Fait que c'est juste cool. Dans ce temps, les sourcils, on peut modifier leur orientation. Comme là, si jamais vous êtes dans une scène de combat, vous pouvez faire ça de même. Puis un peu plus tard, bon, je ne vais pas m'acharner aussi là-dessus. Parce que, bien, évidemment, ça, c'est pour plus tard. Oups, là, on a eu un petit souci. Hop. Fait que là, vous pouvez voir, on a ça. Fait que ça peut être utile. Oups, là, il y a la capuche. Fait que c'est ça que j'utilise. Je pourrais aussi faire des chaussures 3D, des vestes 3D, tout, tout, tout en 3D. Mais c'est parce que ça prend énormément de temps. Je vous dis, il ne faut pas s'acharner là-dessus. Parce qu'on s'entend que pour commencer, j'avais juste un skin de Creeper, comme ça. Bon, alors, on va continuer. Après ça, on a les blocs. Donc, pour les blocs, on a tous les blocs Minecraft en anglais, par contre. Fait que vous les avez en ordre de chiffres. Ou si jamais vous cliquez là-dessus, vous pouvez les avoir en ordre alphabétique. D'ailleurs, il n'y a aucun bloc que ça finit par Z. Que ça commence par Z, là. Bon, fait qu'ici, on a un petit bloc de terre. Fait que là, les blocs de terre, ben, tu sais, on peut l'animer. On peut le faire tourner, pivoter. Puis, ben, voilà, c'est ça. Ensuite, après ça, on a les objets qui peuvent bouger. Donc, ça, c'est comme, mettons, ça. Tac, 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 tac. Il y en a une bonne coupe d'éléments où est-ce que tu as un truc qui peut bouger. Ok, j'ai eu un petit problème. Donc, ici, on peut avoir, mettons, tu sais, jamais je vais porter la tête d'un joueur parce que... Ben, parce qu'il est mort, là, tu sais. Ben, là, t'as met, puis ensuite, ben, elle est là. Des fois, je me dis qu'en fait, je suis vraiment très mauvais pour expliquer. Ensuite, on arrive au niveau des particules. Donc, ici, il y en a plein de bases. Puis, ensuite, c'est à vous de modifier. Si jamais vous avez une explosion, paf, puis vous modifiez les blocs en plus. Puis, là, si jamais on met ici, hop, on met une petite keyframe. Ça commence, puis là, boum. Alors, ensuite, je suis pas très, très expert avec les particules. Fait que, mais je sais qu'on peut avoir aussi, modifié le niveau quand il y a ce genre de truc. Fait que là, ensuite, on arrive au pointe lumière. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça éclaire une zone. Tandis qu'ici, le Spotlight, ça, ça fait une zone en particulier. Comme là, ben, ça va éclairer cette zone-là. Fait que c'est à vous de voir comment vous l'éclairez. Comme si jamais c'est une torche, ben là, ça peut plus être, en gros, avec ça. Bon, fait que c'est tout. Ensuite, on a le texte. Fait que ça, ben, vous importez un texte. Ça, vous l'avez en 3D. Vous pouvez aussi le mettre face à la caméra. Fait que peu importe où est-ce que la caméra va bouger, ben, elle va tout le temps suivre. Fait que ça peut être positif, ça peut être négatif. Ensuite, on arrive à d'autres trucs. C'est le cube, la sphère, le cône, le cône, le cylindre et la surface. Donc, ensuite, ben, je vais pas trop parler. C'est juste des blocs où est-ce qu'on peut donner une texture, puis faire des trucs personnalisés. Ensuite, on a la caméra qui se sert de tout filmer à la fin. Hop, là, vous voyez, ça, c'est la vision de la caméra qu'on peut voir juste ici. Hop. Fait que là, on voit la vision de la caméra. Il faut l'avoir exportée d'avant. Donc là, ben, la caméra, vous pouvez la placer. Ça, vous faites... Ben là, vous pouvez prendre... Vous cliquez droit à enfoncer, puis ensuite, vous vous déplacez comme dans Minecraft. Avec en avant, bon, alors, vous pouvez aller sur les côtés, en arrière. Puis avec E, vous pouvez monter et Q, descendre. Fait que c'est tout. Puis avec espace, vous pouvez aller plus vite. Regardez, ça, c'est normal, puis ça, c'est avec espace. Normal, espace, bon. Bref, vous avez compris. OK. Ensuite, une fois qu'on est rendu là, on est rendu à des objets qu'on voit pas. Donc, background, c'est pour... Vous n'en occupez pas tout de suite. C'est pas très important. Audio track, ça, c'est pour mettre de la musique. Et ça, c'est avec un autre logiciel lié à MindMader. On peut rajouter des trucs. Fait que c'est tout pour ça. Fait que là, ensuite, on a tout expliqué ce qu'il y avait ici. Ici, c'est pour importer un rig. Vous n'en avez pas tout de suite besoin. Non. Non. Ça, c'est pour un nouveau projet. Ça, c'est pour importer un rig. Ça, c'est pour arriver ici. Donc là, vous savez. Puis là, ici, vous avez vos listes de projets. Ici, c'est pour enregistrer. Ça, c'est pour enregistrer comme une nouvelle copie. Ça, c'est pour exporter votre film si jamais vous avez fait un truc. Ça, c'est pour exporter une image. Ça, c'est pour voir la vision de la caméra. Ça, c'est pour des paramètres avancés. Mais là, moi-même, je n'y touche pas vraiment parce que c'est quand même assez compliqué. Ici, c'est pour faire précédent. En avant. Play. Stop. Répéter sans cesse. Ici, c'est pour le temps. En faisant clic droit sur ici, la timeline, on peut choisir que ça va être ce temps-là qui va être présenté à l'animation seulement. Genre. Là, on a... Hop. Ici, on a le projet... Ici, on a le projet de base avec tous les trucs. Ensuite, ici, on a tous les objets. Je ne m'en sers pas vraiment. Ensuite, on a le background qui se liait avec cet objet-là. Donc, ici, on peut choisir l'orientation du jour. Comme là, on décide d'être... Puis aussi, l'orientation du soleil. Ça peut donner des trucs. Hop. Et aussi, on a tout le reste. Reste, reste. Pour créer des ambiances et tout. Et ressources... Ah, c'est comme... Attends. Pour les cheveux. Ah, c'est vrai. J'avais oublié de vous en parler. Ici, mettons, on a les cheveux de mon personnage qui ont été faites. En fait, c'est tous des items. Comme là, regardez. Ici, on a les trucs de base. Mais ici, il y a mes cheveux. Donc, ici, c'est mon devant. Ensuite, on a tous les autres trucs. J'ai tout fait moi-même. Ça m'a pris un beau petit moment. Puis ici, on a ici pour la capuche. Côté, côté, derrière. Fait que c'est tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'expliquer? Bien, pas mal rien. Fait que c'est pas mal ça pour juste savoir comment est-ce qu'on peut plutôt utiliser le logiciel. Fait que j'espère que cette petite présentation vous aurait aimé. Si jamais vous l'aimez, bien, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et aussi, un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour la prochaine vidéo. Mais plutôt l'autre après. Parce que là, je vais vous apprendre, genre, mettons, comment utiliser pour faire bouger les personnages. Puis comment leur ajouter, mettons, une épée dans la main ou d'autres trucs de même. Fait que c'était tout pour ça. C'était Rêve Crafter. Et je peux vous dire, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada